Bonjour à tous, je vais vous parler des SEM du trotteur. Alors déjà la définition d'une SEM, c'est une fracture de la paroi, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors on va voir les définitions, les types de SEM, le mode d'apparition, examen clinique, diagnostics, les soins préconisés, conduites à tenir et ensuite la conclusion. Alors la premier type de SEM, c'est les SEM montantes ou SEM d'herbage. Elles sont assez simples à résoudre, il suffit d'enlever l'excédent de levier. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, un bon parage et puis voilà, l'affaire normalement est réglée. Juste faire attention qu'avec les petites fissures qui peuvent subsister, ça ne développe pas une fourmilière. Voilà, on va s'attarder plus sur ce type de SEM, les SEM descendantes, surtout plus elles sont en talon, plus elles sont délicates à soigner. Évidemment, à cet endroit-là, il y a beaucoup de mobilité au niveau du bourrelet. Donc si on veut une bonne cicatrisation, il va falloir justement consolider le talon. On va voir ça par la suite. Les autres types de SEM, alors là, il y a une SEM chronique due à une blessure du bourrelet périoplique. En bas, il y a des SEM de stress horizontale. Et puis l'autre, ce sont des SEM de négligence un petit peu, des chevaux qui ne sont pas suivis au niveau de la ferrure, peut-être au niveau de l'alimentation et hydratation du pied. Alors, les facteurs favorisants. Alors, le premier facteur favorisant, nous, dans le trot, ce sont les pistes. Je ne vais rien vous apprendre. En plus, les pistes sont dures, plus les chevaux trinquent. En général, il y a beaucoup de résonance. Donc au niveau de la paroi, au niveau des articulations. Voilà, donc il peut y avoir des compensations des chevaux, donc surcharger une partie du pied. Voilà, donc voilà. Après, il faut se méfier aussi des pistes fouillantes, qui peuvent être fouillantes sur le dessus et placées sur un sous-sol relativement dur. Donc ça, c'est une question technique sur les pistes. Alors, il y a la génétique. Ça fait déjà un moment que je travaille sur des trotteurs. Et je me rappelle d'un cheval qui s'appelait Kito de Talonnet. Et on retrouvait souvent sur ces poulains, ces produits, les mêmes problèmes. Des pieds serrés, pieds beaux, avec des sèmes un petit peu partout. Donc la génétique joue aussi un rôle important. Alors, le facteur favorisant, il y a bien sûr la ferrure. Et dans la ferrure, il y a le parage. On est tous d'accord pour se dire que le parage, c'est le plus important. Un mauvais parage sur un long terme peut provoquer des surcharges, une modification du centre de pression du pied. Et puis, au bout d'un moment, on peut avoir un talon chevauché. Et tout ceci, c'est amplifié, surtout quand le cheval a un défaut d'aplomb. Donc le parage, c'est super important. Et à chaque fois qu'on rencontre une sème, je pense qu'il faut se remettre en question au niveau du parage. Refaire un examen dynamique du cheval, le regarder dans tous les sens. Et trouver la solution pour faire un bon parage. Bon, ensuite, les coups. Les coups, alors les interférences, bien sûr. Ils peuvent s'entrechoquer en postérieur, antérieur. Ou les deux postérieurs, en galopant. J'ai eu le cas d'un galopeur qui faisait des sèmes, toujours en interne. Donc, à chaque fois qu'ils faisaient une foulée de galop, ils se tapaient un petit peu au niveau de la couronne. Donc, à force, ça faisait des sèmes. Et puis, il y a le défaut de comportement. Des chevaux qui tapent à l'heure d'air pas, par exemple, ou qui tapent dans les murs. Voilà, ça, c'est des facteurs favorisants. Bon, les défauts d'aplomb, ça, tout le monde, on peut bien le comprendre. Ça crée des surcharges. Et voilà, après, il faut faire, comme on a dit plus haut, avec le parage et la ferrure. Alors, voilà ce que ça peut donner. On va le revoir. Alors, regardez bien en haut. Vous voyez bien une traction du talon qui essaye d'aller vers le bas et qui crée une déchirure sur les tubules cornées. Donc, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je guérais une sème. Dans tous les cas, j'utilise un appui furcal. Là, on comprend tout de suite qu'avec un appui furcal, le talon est moins tiré vers le bas. Et donc, ça va soulager un petit peu cette traction du talon. Alors, l'observation du cheval, bon, ça, c'est très important pour voir ses appuis. Déjà, pour les défauts d'aplomb. Là, on voit bien un patiron qui est désaxé ou une rotation du boulet par rapport au pied. Donc, là, ça donne tout de suite une indication sur le parage. Où faire la suppression d'appui, le choix de la ferrure. Et voilà, décharger un petit peu ces endroits-là. Voilà le type d'un talon chevauché. On voit déjà un début de sème qui apparaît. Donc là, c'est pas compliqué. Il faut décharger cet endroit-là avec une ferrure. Moi, dans ces cas-là, je mets toujours le talon dans le vide en premier. Un appui furcal. Et puis, des fois, il n'y a même pas besoin d'agrafer. Il faut surtout débrider un petit peu la sème pour pas que les bactéries se développent et créent une fourmilière. Et en général, ça se passe pas mal. Voilà l'examen dynamique vu de derrière. Je trouve qu'on voit mieux, vu de derrière, un cheval en mouvement sur les posés et les surcharges. On voit bien les surcharges des postérieurs en interne. Là, vraiment, ça donne une indication au niveau du parage, au niveau de la ferrure. Ça saute aux yeux. L'examen aussi d'un trotteur au bord de la piste. On regarde comment il frappe le sol, s'il y a des interférences, comment il engage, s'il écarte, s'il trotte dans son sillage. Ça peut donner aussi des indications par la suite. On va passer à autre chose. Alors l'examen du pied, évidemment, au niveau de la couronne. Si on voit une dépression de la couronne vers le haut, c'est qu'il y a une surcharge. Donc voilà, ça donne une indication. Les lignes de contrainte, voire les tubules cornées, si elles sont bien alignées ou pas. Après l'épaisseur de la paroi, on peut la tester avec la pince à sonder. La fourchette, pour moi, quand je fais un parage, j'essaye d'aligner les deux points de mon talon sur la base de la fourchette. L'équilibre du glaume, essayer de palper les cartilages angulaires. Je pense que c'est aussi important de savoir s'il y a un cartilage qui comprime plus ou moins la paroi. La hauteur des talons, voilà. Moi, j'essaye de les baisser au maximum pour revenir à la base de la fourchette. Et réduire les leviers au maximum, les évasements. Alors là, on voit bien, on parlait du cartilage angulaire. On voit bien sur ces images, la photo de gauche avec le pied déchargé. Et les deux autres photos de droite avec la face d'appui tout à fait à droite. On voit bien que le cartilage se dilate et pousse sur la paroi. Donc on imagine bien que si on bloque les talons avec une ferrure style collé, où on englobe les talons avec de la résine, on va empêcher cette dilatation et ça va se répercuter sur le haut de la couronne. Donc avec une paroi faible, on va accentuer le risque de sème. Et puis c'est aussi valable pour des fers brochés un petit peu trop en talons ou avec des pinceaux placés un peu trop en arrière. Voilà, en fait, tout ce qui bloque le pied peut induire des sèmes. Voilà, là, le pied en charge avec un défaut, un talon plus haut que l'autre. Là, on voit bien, en plus, déjà à la base, il a un cartilage qui est déjà beaucoup plus développé que l'autre. Donc voilà, ça, ça donne vraiment des belles images et des indications pour le ferrage et voir le mécanisme un peu du pied, comment ça fonctionne. Alors, d'autres observations qu'on peut faire sur le cheval, c'est voir s'il a du poux. En général, c'est sûr que si un cheval a une sème depuis un moment, il va y avoir une infection ou une inflammation dans la boîte cornée. Donc, il aura sûrement du poux. La pince à sonder, ça peut donner une indication sur l'épaisseur de la sole pour, pour la suite, adopter un silicone plus ou moins dur à certains endroits. Donc, voilà, la pince à sonder. Le test de la planche, ça peut aussi donner une indication. Si on fait une suppression d'appui totale, on risque de tirer un petit peu sur les ligaments collatéraux. Donc, il faudra faire une autre méthode. Après, c'est le feeling aussi qui joue beaucoup. Alors, les autres examens complémentaires, les radios, je pense que ça prend une grande incidence pour soigner une sème. Moi, là, c'est un pied fourbu, ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est pour montrer l'angle palmaire. Voilà, ça vous donne l'épaisseur de la sole, les alignements des phalanges. Enfin bon, pour une sème, c'est pas obligatoire de faire des radios. Alors, les sèmes montantes liées à un défaut d'entretien, bon, ça c'est, voilà, c'est assez simple à résoudre. Il faut juste faire un bon parage, un bon parage 4 points, enlever les leviers et voilà, en général, ça rentre en ordre rapidement. Ça, c'est souvent dû à un manque d'entretien du propriétaire et un suivi. Alors, les sèmes descendantes du quartier vers les talons, alors plus on s'approche des talons, évidemment, plus c'est délicat, comme je vous le disais tout à l'heure. Déjà, plus on va vers les talons, moins il y a d'épaisseur de parois et plus c'est mobile. Donc voilà, c'est plus délicat. Et puis les sèmes avec le bourrelet un petit peu abîmé, c'est des sèmes chroniques. Il faudra toujours, à chaque ferrage, contrôler si la sème ne s'écarte pas de trop ou faire une petite suppression d'appui à chaque fois. Donc ça, on n'a pas le choix, ça reviendra toujours. Voilà le parage 4 points qu'on peut voir en bas à gauche. Si vous voulez voir sur Youtube, il y a Rick Reden qui fait un exemple de parage 4 points sur des chevaux, c'est assez facile à faire et ça résout ce genre de problème. Alors, soit des sèmes montantes. Là, il y a une erreur, c'est des sèmes descendantes. Alors le parage du pied, déjà pour gérer les pressions, on fait souvent une suppression d'appui sur le pied. Ensuite, on fait une suppression d'appui sur le fer avec un appui sur cale, avec du silicone pour faire un relais entre la palette du fer et la fourchette s'il y a besoin. Voilà des différents types de ferrures qu'on peut employer pour faire une suppression d'appui. Alors la photo de gauche avec le silicone bleu, en fait c'est un fer classique où j'ai meulé la partie supérieure du fer en pince sur les trois premières étampures. Donc, de la tempure interne jusqu'à les tempures externes sur la troisième. Donc en brochant, je crée un espace sur les talons. Et ensuite, je mets du chatterton autour et j'injecte du silicone, du VTEC. Là, c'était un pur sang qui faisait des sèmes et avec cette serrure-là, il a pu tenir sa carrière comme ça sans récidive. Et la photo de droite, c'est une suppression d'appui classique avec une petite palette de fer en forme de L à l'envers. Voilà, c'est assez simple à résoudre. En bas à gauche, c'est un star, on appelle ça un star, donc là où j'ai coupé la branche des talons, du côté où il y avait la sème, et puis le fer à queue d'aronde. Donc voilà quelques exemples de suppression d'appui pour tel ou tel type de sème. Là, on voit le sifflet, ça c'était un cheval, un trotteur qui à chaque fois qu'il travaillait, il se montait dans les glômes, toujours pareil, au même endroit. Donc là, voilà, j'ai fait une suppression d'appui, et puis ils ont soigné le dos, donc le cheval s'est arrêté de se désaxer, arrêté de se monter dedans. En fait, voilà, ça fait partie un petit peu des observations qu'on peut avoir sur le mouvement dynamique, sur les examens dynamiques du cheval. Même à palper le dos, enfin autre chose, on peut s'apercevoir que le cheval compense, se désaxe, et puis les interférences surgissent. Alors là, on va voir le plus intéressant, je pense, pour vous, comment bloquer la sème. Donc voilà. D'abord, en premier lieu, je mets un chatterton autour de la couronne, parce que par la suite, comme on va résiner, c'est pour éviter qu'il y ait de la résine qui remonte sur la couronne. Donc voilà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est débrider la sème avec une petite fraise, avec une dremel, une petite fraise. On va jusqu'au fond, jusqu'à atteindre des tissus sains. Alors même si on arrive au sang, c'est pas très très grave. On peut faire des petits pansements d'eau de javel, on laisse le cheval une heure ou deux, comme ça on a le temps de refaire un cheval entre temps. Et puis on y repasse, on revient, et puis une fois que c'est bien cautérisé, on continue. Donc on décape la paroi. Moi, je perce des petits trous, ou je place des petits points d'accroche avec des clous, ou je les coupe à 3-4 mm. Et j'ai oublié de vous dire que les entraîneurs de trop, ils sont pas tellement patients. Donc quand ils vous disent, tiens mon cheval, il a pété une sème, il court dans 15 jours, ça serait bien qu'il rate pas un boulot, quoi. Donc ça veut dire, dans deux jours, le cheval, il faut qu'il retravaille. Donc voilà, il faut qu'on se débrouille pour que ça resseigne pas, quoi. Donc voilà, ensuite, je place un drain. Je place un drain. Alors moi, je fais un drain avec une bande plâtrée, des petits morceaux de bande plâtrée, trempés dans l'iode, la teinture d'iode, où je fais une petite patte, et je remplis donc cette cavité, avec ce mélange. Et puis je remets un petit bout d'aluminium. Là, en l'occurrence, j'avais pas d'aluminium, alors j'ai découpé une boîte de médicaments, que j'ai placée dessus, ça fait le même effet. C'est de la rénithidine, c'est pour l'estomac. Et puis après, je fixe un petit lacet, c'est du fil de suture, que je prends, il faut demander au véto, en général, ils sont sympas, ils le donnent, gratos. Donc voilà. Et ensuite, je pose la résine par-dessus tout ça, avec de la fibre de verre, de la résine, je filme, et je laisse sécher la résine, le pied posé. Comme ça, ça va dilater un petit peu les talons, et ça va sécher avec le pied déjà, avec les talons un petit peu dilatés. Alors les soins à faire ensuite, quand on râpe, on va râper la résine, bien sûr, après on laisse pas ça comme ça. Donc on va voir apparaître le drain. Donc de temps en temps, il faut dire à la personne qui s'occupe du cheval d'injecter un petit peu de teinture diode, ou un désinfectant, autre désinfectant. Alors on contrôle, au bout de 3, 2, 2, 3 semaines, si on peut commencer à avoir une petite amorce, au niveau du bourrelet, si la SEM commence à descendre. Bon, ben, la suppression d'appui sur le fer, ça va dépendre justement de ce résultat. Si on voit qu'il n'y a aucun résultat, il faut se remettre un petit peu en question, et à mon avis, il faut recommencer l'appareillage, parce qu'il y a sûrement trop de mobilité au niveau du bourrelet. Après, bon, si tout se passe bien, on retire la suppression d'appui sur le fer au bout d'un bon mois. On conserve la suppression d'appui, donc, sur le pied en faisant un sifflet. Ça, c'est vraiment approximatif, ça dépend des chevaux, mais on peut le faire pendant 2-3 mois. Et l'appui furcale, si on peut, on le laisse le plus longtemps possible. Après, quand on peut voir, voilà, ça c'était le début à gauche, et au bout de 2 mois, vous voyez qu'il y a eu une bonne amélioration. Une bonne cicatrisation, le bourrelet, enfin, la sème est loin du bourrelet. Donc là, on peut se dire qu'on a réussi notre coup, quoi. Alors, en conclusion, ben voilà, pour bien gérer une sème, déjà, il faut identifier la cause, voir si c'est une cause due à une surcharge, ou des coups, ou un désaxement du cheval. Ou, voilà, il faut identifier les zones surchargées, et puis évidemment, les décharger au mieux. Et pour limiter le risque de sel, il faut, voilà, pour moi, les ferrures favorisantes, je vous dis, c'est des ferrures assez épaisses, qui isolent la fourchette. Par exemple, avec un alu assez épais, plus une plaque couverte en fourchette, vous allez éloigner la fourchette, vous allez faire, du coup, la fourchette va essayer d'entrer en contact avec le sol, et va faire des tractions au niveau des talons, et en plus, les cartilages vont remonter exagérément. Voilà. On a vu à peu près le... Applaudissements Applaudissements Applaudissements